Bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo découverte, je suis Stéphane de Wooprotect et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un quiz de personnalité un petit peu sous la forme qu'on peut voir sur internet, c'est à dire j'ai une question, plusieurs possibilités, je vais répondre à chaque fois aux questions et à la fin on me dira plus ou moins de quelle personnalité je peux être ça peut être justement au niveau de héros Marvel, ça peut être au niveau en joues démon vous voyez un petit peu justement ce genre de quiz, je vais vous apprendre justement à le faire de façon complètement gratuite avec le plugin Forminator donc si ça vous intéresse, on se retrouve directement après l'introduction donc vous allez voir justement que ce type de quiz est assez simple et même fun que ce soit à faire ou à répondre et qui peut amener justement un petit peu d'interaction et de dynamisation sur un site donc pour ça forcément, première chose à faire c'est d'avoir le dit plugin donc là en l'occurrence je vais revenir ici Forminator donc encore une fois qu'on peut avoir de façon complètement gratuite ici je vais enlever la première partie, on sait jamais voilà donc développé par WPMUDEV donc vous l'installez, vous l'activez et vous avez justement sa version gratuite encore une fois la version payante, vous pouvez l'avoir directement aussi avec moi donc du coup compris dans mon pack de maintenance donc qui comprend tout ce qui est optimisation, sécurisation de votre site les conseils bien évidemment et donc en ces périodes de fêtes où il y a pas mal de piratage tout ce qui est donc du coup comment dire, désinfection et restauration de votre site au cas où il y a un problème voilà et dans ce pack là évidemment il y a tout un ensemble de plugins professionnels auxquels vous avez accès dont Forminator Pro voilà c'était la petite parenthèse justement maintenant on va s'y mettre donc ici justement vous voyez un item de menu donc Forminator donc là on va voir directement tableau de bord voilà donc dans une précédente vidéo on avait vu justement les formulaires puis ensuite on avait vu les sondages ensuite on avait vu les quiz mais justement sous forme de quiz de connaissances donc c'est à dire quelle est la capitale de la France, quelle est la capitale de l'Espagne voilà sous cette forme là et je vous avais dit qu'il y avait justement deux formes de quiz donc quiz de connaissances et quiz de personnalités forcément au niveau des fonctionnalités qui sont liées derrière et le paramétrage est complètement différent donc cette fois-ci on va s'attarder sur cette partie là donc ici je vais mettre quiz personnalités hop là on poursuit voilà alors est-ce que je veux une pagination ou pas c'est à dire est-ce que je veux justement toutes mes questions et réponses se suivent au fur et à mesure ou est-ce que je veux quand même avoir par exemple un maximum 2, 3, 4 questions par page et ensuite je passe à la suivante en général celle-là est quand même plus sympa et c'est le format qu'on retrouve un petit peu plus souvent donc ok est-ce que je veux collecter ou non des prospects avec mon quiz donc comme on l'avait vu dans la vidéo précédente il s'agit en fait d'avoir un formulaire qui apparaît justement pour pouvoir récupérer les données du prospect et par la suite donc à la fois lui envoyer la notification de fin quand il a répondu justement à son quiz mais de notre côté bien évidemment pouvoir le recontacter plus tard voilà donc est-ce que c'est le but ou pas là en l'occurrence je vais laisser sur non si vous voulez voir un exemple avec il y a donc du coup la vidéo justement sur le quiz qui avait été faite dans ce sens-là alors créer un quiz voilà donc j'arrive déjà première étape mon introduction donc ça va être vraiment la première image la première chose justement que mon utilisateur va voir quand il va accéder à mon quiz avant de le commencer donc ici je vais mettre test non on va mettre quel personnage Marvel êtes-vous ? voilà donc Marvel à toute la suite Marvel tout ce qui va être Iron Man etc Iron Man, Hulk, Thor voilà ça va être d'ailleurs justement les différentes possibilités donc le titre si je veux mettre justement une image en avant on va mettre par exemple alors là je n'ai vraiment aucune qui s'y prête mais on va mettre ça pourquoi pas voilà et ici donc du coup une petite description justement pour pouvoir décrire votre quiz à votre utilisateur donc faites ressortir votre personnalité et sachez à qui vous correspondez alors là vraiment je le fais en live à qui vous correspondez hop là donc dès que c'est bon on arrive au niveau des personnalités et d'abord donc avant de passer aux questions réponses on va pouvoir définir en fait quelles sont les conclusions finales donc quelles sont les différentes personnalités qu'on va pouvoir avoir affichées à la fin donc dans l'occurrence je vais mettre par exemple voilà Iron Man donc est-ce que vous voulez mettre une image ou non ? donc là par exemple on va mettre hop là Iron Man est en rouge donc comme ça donc description là pour le coup vous allez pouvoir y aller et faire une description vraiment complète c'est vraiment comment dire c'est à la partie finale donc quand votre utilisateur a répondu à toutes les questions réponses et que on révèle la personnalité donc ça peut être encore une fois les Marvel ça peut être les DC ça peut être dans quel pays est fait pour vous ça peut être quelle est votre couleur préférée ça peut être quelle est votre personnalité sous-jacente voilà donc on ajoute et ici en fait c'est très important de le faire justement d'abord vous allez voir après pourquoi mais donc ça va être par exemple ça Hulk hop là est-ce qu'on va mettre une image là-dessus on va mettre ça pourquoi pas ok je vais en mettre un troisième je vais mettre Spiderman hop là et celui-là je vais pas mettre d'image justement je vais vous montrer hop là voilà donc à partir de ce moment là donc quand toutes les personnalités finales sont créées on va pouvoir justement passer aux questions voilà donc les questions là pour le coup vous allez pouvoir faire vraiment tout ce que vous voulez donc par exemple comment réagissez-vous réagissez-vous face à un danger voilà possibilité de mettre une image possibilité de mettre une description ou non et ensuite justement vous avez les différentes réponses donc soit j'affronte le danger et là dans ces cas-là c'est plus du Hulk bien évidemment je peux mettre une image voilà à chaque fois je peux mettre une image ou je peux mettre du texte je choisis ensuite qu'est-ce que je peux mettre je peux dire je me cache alors c'est pas vraiment la réalité mais hop là on va associer à Spiderman en mode araignée et on peut dire par exemple aussi j'analyse la situation voilà et on va dire ça c'est Iron Man voilà par exemple bien évidemment vous avez la possibilité donc du coup de réorganiser vos réponses voilà un petit peu comme vous le souhaitez voilà l'affichage bug un petit peu mais il fonctionne ok donc dès que c'est bon dès que j'ai toutes mes réponses et qui correspondent à une personnalité donc forcément si ma personnalité n'est pas encore créée je ne vais pas pouvoir la sélectionner d'où l'importance d'avoir d'abord les personnalités et ensuite de faire les questions voilà donc j'ajoute et je vais pouvoir faire vraiment je vais pouvoir en faire autant que je veux etc etc voilà là par exemple comment est-ce que je comment comment je m'habille voilà voilà et là par exemple on peut dire short uniquement ça va être Hulk ou en combinaison voilà là l'idée c'est de le faire relativement rapidement voilà et on va mettre ça peut être l'un ou l'autre en réalité mais bref donc là pour le coup je vais en mettre que deux voilà l'idée c'est que forcément votre utilisateur quand il va remplir son quiz donc au fur et à mesure des questions s'il coche par exemple j'affronte le danger ça va faire un point pour Hulk s'il fait je me cache ça va faire un point pour Spiderman et l'idée en fait tout simplement c'est que au fur et à mesure du quiz donc au fur et à mesure de ses réponses il va cumuler donc du coup un score en fonction des différentes personnalités donc ça va faire par exemple deux pour Hulk un pour Spiderman et donc forcément la personnalité qui a récupéré le plus grand nombre de points sera donc du coup à la fin donnée voilà alors qu'est-ce qui se passe justement en cas d'égalité ça vous est donné normalement ici voilà en cas d'égalité la personnalisation est choisie selon l'ordre ci-dessous donc c'est à dire mon utilisateur à un moment il a deux points sur Hulk deux points sur Spiderman un point sur Ironman étant donné qu'ici Hulk est donné en premier c'est celui-là qui ressortira au niveau de l'utilisateur même s'il a égalité entre Hulk et Spiderman voilà tout simplement donc toujours une petite ordre de priorisation à tenir compte forcément si vous voulez si vous voulez faire autre chose voilà donc on a les personnalisations enfin pardon on a les personnalités on a les questions à partir de ce moment-là mon quiz est déjà quasiment fini d'être construit maintenant il ne manque plus que la partie apparence encore une fois des petits presets de design voilà donc par défaut plat gras matériel ou aucun et dans ces cas-là on ouvre une page CSS et on le fait complètement en CSS voilà chose que je ne vous ai pas montré effectivement au niveau des questions ici effectivement on a toujours tendance à l'oublier donc je peux justement personnaliser le texte de mon bouton envoyer donc là par exemple me dire soumettre le quiz et ici on va mettre en cours d'envoi voilà donc au niveau des apparences en matériel au niveau des couleurs donc soit on reste sur des couleurs par défaut soit justement j'ai la possibilité de venir personnaliser pardon entièrement les différents éléments donc là voilà par exemple réponse conteneur voilà je peux changer l'arrière-plan au survol je peux le changer et s'il est actif je peux encore le changer voilà idem au niveau des réponses voilà du bouton d'envoi au survol actif etc etc vous faites vraiment la personnalisation de couleurs que vous souhaitez voilà au niveau des polices on est ok au niveau de la mise en page est-ce que vous souhaitez donc du coup avoir à chaque fois une réponse égale une ligne ou directement en gris en général ça permet justement d'économiser un petit peu de place d'avoir un rendu un petit peu plus compact un peu plus dynamique c'est plutôt sympa voilà donc là en l'occurrence je vais rester sur donc en gris trois réponses par enfin trois colonnes par ligne ça ça me va l'alignement du quiz donc centré avec cet ordre là si je veux changer l'ordre donc c'est-à-dire par exemple avoir voilà la question l'image la description c'est possible l'inverse c'est possible voilà vous organisez comme vous voulez voilà les marges les bordures l'espacement la largeur voilà en pleine largeur voilà si vous voulez activer du sasys personnalisé c'est ici voilà par la suite donc ici vous avez donc forcément la pagination vous vous rappelez au début quand on a créé le quiz on avait le choix donc aucune pagination ou quiz paginer là en l'occurrence j'ai deux questions donc forcément ça va être une question par page mais admettons j'ai 20, 30, 40 questions je vais pouvoir dire par exemple je veux 4, 5, 6, 10, 20 questions par page avant de passer à la suivante voilà donc on va rester là sur comment c'est le texte précédent, suivant on est ok partage de réseaux sociaux donc c'est-à-dire mon utilisateur à la fin quand il va avoir les résultats s'il veut justement les partager sur les réseaux sociaux est-ce qu'il va pouvoir ou pas donc en l'occurrence oui on va dire il peut le faire sur facebook et sur twitter voilà hop là durée de vie on est ok alors ajax en général au niveau des performances c'est plutôt pas mal mais en fonction de votre thème ou de votre environnement ça peut poser des problèmes donc à faire le test mais sinon voilà vous restez comme ça ensuite notification donc est-ce que vous voulez vous en tant qu'administrateur être notifié justement du résultat ou au final pas du tout voilà si vous le voulez vous cliquez ici vous mettez donc du coup votre libellé pour pouvoir vous y repérer ici en tant qu'administrateur l'objet du mail le corps du mail qui en est le destinataire donc ici directement vous mettez l'adresse mail si vous en avez plusieurs hop là directement vous séparer les plusieurs adresses mail par une virgule et ça sera si vous en renseignez 15 à chaque fois séparé d'une virgule la notification sera envoyée au 15 etc enfin au 5 pardon etc etc voilà donc notification intégration on a rien à faire voilà j'ai une petite prévisualisation au cas où ok donc là déjà justement je vais avoir ma première ma première image et on voit que justement je vais pouvoir commencer le test donc parfait là dessus moi ça me va je publie voilà donc la publication ça me permet d'avoir le shortcode voilà je reviens ici au niveau de mon front office au niveau de ma page contact et je vais tout simplement venir placer mon shortcode encore une fois sur le shortcode en fonction de votre thème ou de votre builder lui forcément il m'embête à chaque fois pas de soucis tac voilà voilà donc en fonction de votre thème ou de votre builder donc soit vous avez directement un bloc shortcode et dans ces cas là vous le mettez et vous renseignez shortcode sinon juste un bloc code ou un bloc html ça fera l'affaire et ça fera exactement le même rendu voilà je valide j'enregistre voilà voilà je quitte voilà donc là l'idée donc quel personnage Marvel êtes-vous donc faites ressortir votre personnalité voilà je commence le test donc comment réagissez-vous face à un danger donc je sélectionne ce que je veux donc j'analyse la situation suivant comment est-ce que je m'habille donc en combinaison en short uniquement alors là le précédent vous avez bien reconnu c'était du Iron Man ici celui-là j'ai je crois Spiderman et si je fais soumettre le quiz voilà j'ai Iron Man simplement pourquoi ? parce que j'avais un Iron Man un Spiderman et si je regarde ici au niveau personnalité voilà c'est Iron Man qui ressort puisque c'est le premier voilà et donc du coup il y avait une égalité entre Iron Man et Spiderman voilà c'est le premier qui l'emporte c'est donc Iron Man qui affichait voilà donc là vous reconnaissez le titre l'image la description donc voilà titre description image là bien évidemment vous avez la possibilité de changer l'ordre voilà donc voilà si je suis content du résultat là je peux le partager justement à mes amis donc sur Facebook sur Twitter etc etc si je veux repasser le quiz je repasse le quiz voilà donc vous voyez qu'au final ce genre de quiz est relativement sympa à faire ça apporte justement un petit côté sympathique voilà et là encore une fois c'est donc avec Forminator de façon complètement gratuite et que vous allez pouvoir personnaliser pardon avec un bon nombre de réponses un bon nombre de questions et justement faire travailler un petit peu plus que dans cette vidéo justement les différentes personnalités voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu que vous aurez appris de nouvelles choses si c'est le cas faites moi le savoir via les commentaires et en mettant un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir vraiment ça encourage à vous donner toujours plus d'astuces toujours plus de découvertes toujours plus de vidéos et voilà sur ce je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos à plus